bien le bonjour bien le bonsoir vous êtes avec Xebus et nous voilà repartis sur Sunless Sea on va essayer de rentrer à Fallon London ah j'ai pas envie qu'elle me défonce 6 points de dommage ouais non on va pas tester ok elle m'a loupé on commence à être un peu loin là de son radius je pense il y a un radius à peu près comme le nôtre je pense qu'on est un peu loin pour être j'ai rien dit 12 points de dommage ça va c'est pas trop vilain ok on va partir un peu sur la droite et on va essayer de voir si on découvre des choses intéressantes ou pas putain c'est quoi qui me challenge là encore je vois rien pour l'instant ne me cherchez pas les mecs j'ai un super canon ah salut toi attends qu'est ce que c'est que cette merde pourquoi je peux pas ok elle a touché 8 c'est quoi ça sisterhood yes on va pouvoir dépenser notre chance de débutant ici le couvent ok cool on va pouvoir découvrir tout ça là allez alors on va faire un petit rapport on a plus de news ça c'est pas cool ah on a un strange catch nous ont refusé on va chercher tout ça 5 de fuel 5 supplies stratégique information et ah des torpedos c'est pas ce que je voulais moi quoique en fait elles nous ont fait un bac gratuit au à londres donc on va pouvoir réattaquer ouais c'est plutôt honnête alors journal ok il nous faut toutes les histoires donc ça c'est bon je pense qu'on va peut-être pouvoir se remonter toute cette colonne jusqu'en haut et voir ce qu'est ce que ça nous amène flitterstone island on va faire un peu le point ici aussi on a plus de chance de débutant donc il se passera rien de bien nulle part maintenant il faut que je fasse vachement attention alors shaper island on a plus une thune par contre des îles pâturage bah putain les moutons Udav s'emmerder sur des petites îles comme ça allez on continue je pense pas qu'on ait encore entendu parler du restaurant de van derbyte mais ici on doit garder le strange catch pour la nénette là pour la chirurgienne on peut pas se disperser rester focus ok salt lion avec le sphinx le sphinx géant et il y a un monstre sous l'eau à gauche ça doit être un énorme crabe je pense normalement les crabes font des rooms plus petit que celui-là allez on arrive au salt lion c'est cool alors on va faire le rapport c'est fait on va visiter les hunt makers on a perdu 5 de terreur on a gagné un fragment bon ok et il nous faudrait 200 échos si jamais on veut déplacer la pierre du sphinx jusqu'à londres c'est faisable on a vu qu'on pouvait le faire si jamais on arrive à avoir des artefacts on peut en trouver de temps en temps ça peut valoir le coup allez on continue l'exploration on va allonger la côte est-ce qu'on va passer en rouge là ? ça va on va remettre la lumière là on va repasser en rouge sinon ah ah on arrive vous là on va envoyer la chauve-souris pour qu'elle nous indique où est-ce que c'est à gauche à droite non il n'y a rien dans le coin il y a de la caillasse par là ah c'est peut-être les mourners island on les cherchait au précédent run ok nothing to see à droite il y a un phare ok c'est un bateau on va y aller quand même hein au moins pour qu'on valide le coin putain l'autre il me poursuit là non me tue pas on a pas de nouvelles euh on a rien de nouveau à leur raconter on va être en plein dans le brouillard on va essayer de rester à droite là pour éviter de 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 faire péter les les compteurs en terreur parce que là on est déjà dans le rouge ok c'est bon on est redescendu ça peut aller très vite oh putain ça y est on arrive dans les euh dans les blizzards on va être obligé d'être ralenti ça va être d'un chien ouais bon on va se barrer c'est pas grave on rentre pas là dedans on est où là ? putain on est bien haut quand même hein on va rentrer à à à londres je pense là mine de rien le fait d'avoir gagné toutes les ressources ça nous a permis d'explorer pas mal c'est honnête et on gagne des secrets ok là on a peut-être quelque chose on va peut-être tomber sur le codex non c'est des îles qui sont blanches ça va pas être ça nord-ouest allez on y va je pense que ça va être le codex justement on arrive en plein dessus là c'est au nord ouais c'est là ok d'accord cool ouais c'est le codex bon on va essayer d'aller à gauche il y a une ville à gauche sur la côte on descend à Vanderbilt on redescend à Londres ça va prendre quasiment tout mais normalement en rentrant au port on va avoir le droit au petit bonus non on peut pas voir le chasseur de monstres damnés maudit doomed oh qu'est-ce que c'est que ça ? on est déjà sur la côte là Wither on est déjà sur la côte ok je pensais que ça allait être plus loin quand même parce que là normalement on est dans les nuits de Londres à peu près et on va redescendre tout droit on aura quand même bien découvert pour un premier tour 50 échos je peux pas on a notre rapport on va explorer la ville 60% de chance pour gagner pour parier risky, risky on va pas se le faire pourtant on est fort en page mais là c'est quand même costaud on sera meilleur fois qu'on retourne ici on a fail on a gagné 5 fragments bon bah on va s'arracher on a rien d'autre à faire ici allez c'est parti le but Vanderbilt puis Londres j'espère qu'on va réussir à gagner un peu de thunes quelque part je sais pas comment on a pas eu de je crois pas de mémoire on a pas eu de d'artefacts ni quoi que ce soit si on arrive à gagner un peu de thunes on recrute la chirurgienne et avec la chirurgienne on lui fait parler de sa mère, de son père on va dans la ville pour reparler à son père officiellement et on verra avec elle ce que ça nous débloque ok donc ça on a déjà découvert ouais un liveberg quoi putain il va nous défoncer celui-là c'est quoi pour accélérer ? c'est F s'il faut c'est F ne me touche pas c'est bon trop court j'aimerais bien m'en farcir un quand même au moins une fois mais je pense qu'il faut un drag nut pour pouvoir le frapper avec deux armes différentes et avoir suffisamment de points de coque pour pouvoir tanker ok par contre là on va récupérer des supplies ça ça m'intéresse allez les petites chauves-souris allez les chauves-souris là putain on reprend à zéro fait chier on les a atomisés 5 points de dommages c'est rien voilà ça c'est bon on va récupérer les corps on fait demi-tour hop là petit manoeuvre petite manoeuvre à 360 là NP ok on gossip on explore 20 fragments ok donc il n'y a pas d'interaction le curateur ah les couleurs putain c'est vrai non on va pas accepter la commission on se barre attends c'est quoi ça ok on peut les vendre pour 12 ça c'est cool ça c'est cool monstre ou salmanac pour 1000 on peut vendre des tombes colonistes ici d'accord ok quelques cercueils allez on s'arrache on retourne à Londres on va voir comment ça se passe là-bas normalement on a assez de on a assez de descents je crois que 3 descents c'est suffisant ouais ça devrait être suffisant on est le 5 juin la dernière fois qu'on a regardé on était en mai ça fait quelques semaines qu'on est en mer le score but nous guette les cheveux qui tombent les dents qui se déchaussent la gencive molle c'est terrible a-t-on eu l'intelligence d'amener des caisses de citron et de se faire sa petite tranche de citron journalière pour le gros apport en vitamine C nous ne savons pas et ceux qui se demandent pourquoi les marins étaient toujours alcooliques il faut savoir qu'en mer surtout avant quand on y restait longtemps les l'alcool se conservait beaucoup mieux que l'eau potable donc en général ils prenaient quand même des alcools légers c'est à dire que toute la journée les gens s'hydrataient avec de l'alcool de la bière du vin le whisky marchait beaucoup mieux les alcools forts le rhum particulièrement ah on peut aller manger on va se clean 10 de terreur un de supplies et on a gagné on a gardé plutôt notre petite histoire on en a peu eu plus on aurait peut-être dû faire une histoire de terreur avec l'autre nénette on est bon en supplies là il nous manque juste du carburant je ne sais pas si on va en avoir assez pour pouvoir en acheter si jamais on se retrouve sans le sous on prendra notre retraite il faudra qu'on fasse un meilleur starter ça veut dire on va voir ça on va voir ça allez on va économiser ça avant que ça se consomme yes alors il nous manque quoi ah il nous faut un écho putain allez on accepte ça London voilà on va faire nos rapports hop hop 1 2 3 on va gagner un peu de thunes on va parler direct au capitaine stratégique information 150 échos ok non c'est bon on a de la thune quand même les rapports non 18% on va pas se tenter on va faire un rapport normal on va pas essayer de les convaincre de quoi que ce soit ah putain mine de rien on en a quand même quelques-uns des rapports ok on est bon ok on peut débloquer ça donc on va arriver chez nous on prend les nouvelles du jour on va pas se reposer ça sert à rien un blémy on va visiter l'université allez hop c'est parti le strange catch j'ai envie de le garder celui-là je vais le garder je pense et 500 échos pour acheter un spécimen faut peut-être pas déconner non plus on est à 18 et 15 on peut aller jusqu'au sphinx ramener la tête ça ça me paraît honnête on va faire ça je l'ai encore jamais fait allez juste en face de nous tout droit allez on se fait un petit tout droit il nous faut 20 places dans le on a pas 20 places quel connard on a pas 20 places on va faire autre chose on va faire autre chose c'est pas grave guider moon on va essayer de trouver ça non merde comment on fait pour clôturer G voilà c'est ça map hop on va tout droit on va tout droit on va tout droit est-ce qu'on a trouvé le monde palerstorn ? a priori non ok ok allez vas-y c'est parti on va essayer de continuer de découvrir un peu là c'est important comme ça moi ça va permettre de sélectionner avec avec plus d'intelligence nos missions pour éviter de se retrouver de voir les peta au schnock on sait pas où on va on cherche pendant super longtemps on se retrouve à court de de ressources et on meurt et on meurt c'est là-bas comme des abrutis bon je vais continuer ça au prochain épisode j'espère que ça vous a plu en tout cas je vous dire à bientôt pour la suite de nos aventures sur Sunland Sea à bientôt et bye bye